Comment commencer cet épisode sans citer la parole de la meilleure créature d'Allah Au-dessus des djinns, au-dessus des hommes, au-dessus des anges Notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Qui disait Les femmes qui ont atteint la perfection dans ce monde sont au nombre de quatre Maryam, la fille de Imran Essia, la femme de Pharaon Khadija, la mère des croyants Et Fatima, la fille de Mohammed Vous l'avez compris, dans ce nouvel épisode de la série Nous allons vous raconter l'histoire de l'une de ces quatre femmes Mais laquelle ? Cette femme reçut du prophète alayhi wa sallam La bonne nouvelle d'une maison au paradis Faites d'une perle creuse Où il n'y a ni rumeur ni fatigue Elle est née en 68 avant l'Egypte Son père s'appelait Khouaïlid Et sa mère Fatima C'était une femme qui avait reçu une très bonne éducation Et qui était appréciée des gens pour son intelligence Sa pudeur et sa sagesse Tous ces traits de caractère lui ont valu le surnom de Tahira La pure Vous commencez sûrement à comprendre Qu'il s'agit de la première femme du prophète alayhi wa sallam Khadija Tout le monde se demande comment ils se sont rencontrés Comment ils se sont mariés Comment s'est passé le premier mariage du prophète alayhi wa sallam Tout simplement Avec l'une des quatre femmes parfaites de ce bas monde Bah en fait Khadija Elle avait entendu parler du prophète alayhi wa sallam Parce qu'il était quand même connu à l'époque Pour sa générosité Et pour être digne de confiance Et comme vous le savez Khadija c'était une commerçante En fait Elle avait de l'argent Qu'elle confia à des hommes Qui allaient faire du commerce dans différentes régions pour elle Un jour Abu Talib L'oncle du prophète alayhi wa sallam Il lui dit Franchement En ce moment Les temps ils sont rudes J'ai plus trop d'argent En gros C'est la haise quoi Donc si Khadija Elle vient te voir pour proposer du travail Mets en avant tes qualités Et fonce Donc C'est ce que le prophète alayhi wa sallam Il a fait Et Khadija Elle lui a confié de l'argent Pour qu'il aille commercer au Shem La grande Syrie Alors le prophète alayhi wa sallam Il prend la route Avec un jeune esclave de Khadija Qui s'appelait Meisara Et il se rende au Shem Pour faire du commerce Une fois arrivé là-bas Le prophète alayhi wa sallam Il a vendu Les petits trucs avec quoi il était venu Et il a acheté d'autres choses pour Khadija Après avoir fait leur petit business Ils ont repris la route pour la Mecque Les transactions du prophète alayhi wa sallam Elles ont rapporté deux fois plus de bénéfices que d'habitude Et par conséquent Il a reçu le double de son salaire habituel Normal Il avait bien bossé Alayhi wa sallam Après Meisara Il a vu comme quoi le prophète alayhi wa sallam Il était opérationnel Il était mashallah En même temps C'est normal Il avait voyagé avec lui Donc Meisara Il a raconté à Khadija Comme quoi le prophète alayhi wa sallam Il avait vraiment un caractère extraordinaire Et beaucoup de qualité Alors Khadija Elle en a parlé à une amie à elle Et elle lui a dit que voilà En gros Elle s'était attachée au prophète alayhi wa sallam Donc Son amie Elle en a parlé au prophète alayhi wa sallam Elle lui a dit Voilà T'es d'une bonne famille T'es réputé pour ton bon caractère Tout ça En plus t'es assez âgé Pourquoi tu te maries pas ? Le prophète alayhi wa sallam Il lui a dit J'ai pas les moyens d'entretenir une famille Et Nufaysa L'a mis en question Elle lui dit Et si jamais tu trouves une femme Qui est riche Belle Et de bonne famille Le prophète alayhi wa sallam Il s'est étonné Il lui a dit Et qui ça peut bien être ? Et Nufaysa lui a dit Bah Khadija Et le prophète alayhi wa sallam Il lui a dit Mais c'est impossible Khadija il y a déjà Je sais pas combien de notables De la ville Qui lui ont demandé au mariage Et elle les a recalées Alors Nufaysa Elle lui a dit Si toi t'es d'accord T'inquiète Je vais arranger l'affaire Donc le prophète alayhi wa sallam Il lui a donné une dot de 20 chamels Et là Il y a une divergence Dans certaines versions C'est 20 chamels Dans d'autres C'est environ 500 dirhams d'argent Allah alam Ils se sont donc mariés Et ils ont fait Un petit repas de noces Où il y avait environ 200 invités Et ils ont habité ensemble Cheikh Khadija Elle avait environ 40 ans Et lui 25 Alayhi wa sallam Ensemble Ils ont eu 7 enfants 3 garçons Et 4 filles Ils ont eu une vie de couple Super heureuse Et très calme Avant le début de la révélation A part le fait Que ce soit sa première femme C'était aussi la première personne A avoir cru en lui En tant que messager d'Allah Elle l'a soutenu Pendant les moments difficiles Et les épreuves Ensemble Ils ont supporté Toutes les souffrances Et les persécutions Que subissaient les musulmans Quand il a reçu la première révélation C'est elle qui l'a réconforté Et elle ne l'a pas réconforté Parce qu'il avait des problèmes au taf Ou parce qu'il avait mal aux genoux Parce qu'il avait des problèmes d'argent Non Elle l'a réconforté Après la révélation dans la grotte C'était très lourd à supporter Pour le prophète D'ailleurs A un moment Il croyait même Qu'il devenait fou Qu'il était possédé par le diable C'est pour vous dire A quel point Le réconfort de Khadija Il était important Et difficile à ce moment là Et regarde ce qu'elle lui a dit Elle lui a dit N'aie pas peur Dieu ne te mettra jamais à mal Dieu ne te fera que du bien Car tu aides tes proches Tu soutiens ta famille Tu gagnes honnêtement ta vie Tu maintiens les autres dans la droiture Tu donnes asile aux orphelins Tu dis la vérité Tu ne t'appropries pas frauduleusement les dépôts Tu secours ceux qui n'ont rien Tu fais du bien aux pauvres Et tu traites tout le monde avec courtoisie Subhanallah Et quand la révélation s'était arrêtée Pendant un moment Et que le prophète Il se croyait abandonné par Allah Qui était là pour le consoler Et lui redonner espoir C'était Khadija encore C'était une épouse magnifique A tel point que le prophète Il n'a jamais pris une deuxième femme En même temps que Khadija Et pourtant A l'époque La polygamie C'était une pratique super répandue Et c'était normal Et il n'y avait pas de condition Comme aujourd'hui C'était une femme complète Et mieux que ça C'était une femme parfaite C'était la femme Dont le prophète A.S. disait La meilleure des femmes au monde A été Et Maryam La meilleure des femmes de ma communauté A été ma première épouse Khadija Voilà Ça résume tout Si tu t'es posé la question Qui l'aimait tendrement Et de son oncle protecteur Qu'il appréciait énormément Le prophète A.S. se retrouvait désormais seul Pour affronter les difficultés Qu'il attendait C'était une femme parfaite C'était une femme parfaite Sous-titrage ST' 501